Oliver, racontez-nous comment ça va ? Vous avez eu la malchance ces dernières courses. Comment ça va maintenant ? Physiquement, je me sens très bon, mais comme tu dis, j'ai eu vraiment beaucoup de chutes. J'ai un peu mal aux genoux, mais j'espère et je pense que ça doit aller pour demain. Demain, quel type de course vous attendez ? Le chaos, comme toujours. Je suis déjà heureux qu'il ne pleut pas. C'est vraiment difficile pour faire une prédiction de la course. C'est la seule course où tu ne peux pas du tout dire le déroulement de la course d'avant. L'an passé, vous aviez eu de la malchance avec le matériel, je crois, sur Paris-Roubaix. Il y avait beaucoup de frustration à l'arrivée l'an passé. Oui, je suis commencé avec une chute. Paris-Roubaix, c'est une course où dès que tu dois commencer à poursuivre, tu ne vois plus le pavé. L'année passée, je n'ai vu que la poussière orange. Tu ne vois plus les trous. J'ai tapé tous les trous qu'il y a pour passer les voitures. Tu dois prendre tous les risques. C'est à cause de ça que j'ai eu tellement de grévesons. J'espère que là, je ne dois pas être dans la poursuite toute la journée comme l'année passée. Quelle va être la tactique demain ? On a vu, les quick steps sont très forts, ils écrasent la course. Comment faire pour les bats ? Ce n'est pas qu'eux qu'il faut battre. Nous sommes presque 200 et c'est tous les adversaires. Comment on fait ? On ne peut que faire notre tactique à nous. Essayer d'être bien passé pour les premiers secteurs. Éviter la casse, éviter les risques au début. Et prendre les risques quand c'est nécessaire. Tous les coureurs qui ne sont pas de chez quick steps n'ont pas gagné de Flandrienne. Ça veut dire que demain, c'est la dernière opportunité. Vous pensez que ça va être encore plus offensif que d'habitude ? Non, c'est toujours offensif à bloc. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ça va être la même chose que les autres courses qu'on a faites. Mais un peu plus chaotique. C'est une course que plus de coureurs peuvent gagner qu'une classique Flandrienne. C'est plus ouvert. Oliver, c'est quoi la souffrance dans Paris-Roubaix ? C'est le risque, la souffrance surtout. Quand tu ne tombes pas, quand tu n'as pas de souci. Ça va en fait. J'ai fait deux roubaix sans rien de problème. Et ça s'est passé super bien. Mais dès que tu dois commencer à poursuivre et tout ça, c'est ça qui fait le plus mal. À l'arrivée, il y a des douleurs, même si ça s'est bien passé. Franchement, mes deux premières années, ça a été. C'est juste l'année passée. J'étais vraiment cassé à l'arrivée à cause de toute la journée en poursuite.